Évidemment, quand nous, on s'est lancé, les majors se disaient « ils sont mignons ». Enfin, clairement, je sais qu'ils disaient ça. Il faut qu'on ait des logos importants de clients pour que ça rassure le marché. Le playbook, finalement, c'est toujours un peu le même. C'est comment est-ce que je vais chercher de la crédibilité pour ensuite l'everage ça auprès du reste ? Et là, Singapour, on voit bien que c'est un acteur qui est regardé. Si on arrive à convertir là-bas, on va l'everager ça d'un point de vue crédibilité pour le reste. Et ça, c'est une industrie extrêmement fermée où il faut faire un peu partie… Du club. Ouais, franchement, c'est ça. Et moi, je me souviens de mes premiers salons, mais j'étais une nobody, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, on va parler tech, mais aussi de business plus traditionnel, puisqu'on va parler d'ascenseur, notamment, puisque j'ai avec moi Jade Francine, qui est cofondatrice et chief growth officer de WeMaintain. Du coup, Jade, ce que je peux te proposer pour commencer, c'est de présenter WeMaintain, parce que j'ai parlé d'ascenseur, mais vous faites aussi d'autres trucs, donc ça peut valoir le coup de faire un peu un tour d'horizon de ce que vous faites. Exactement, ouais. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, sur WeMaintain, en quelques mots, je fais un peu global. Donc, on s'est lancé fin 2017 en France. Aujourd'hui, on est en France, en Angleterre, Singapour et Hong Kong. On est plus de 240 salariés. Et qu'est-ce qu'on fait ? On est vraiment sur, du coup, le secteur de la gestion opérationnelle des équipements, des bâtiments, qui sont en effet les ascenseurs, les escalators, les portes automatiques, les systèmes de sécurité incendie. Et donc, en effet, c'est des industries très, très traditionnelles qui fonctionnent comme telles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, pas beaucoup d'acteurs. Et donc, nous, on a pris le parti de se dire, on va vraiment changer la façon dont ça peut être opéré, en couvrant tous les aspects, donc aussi bien la partie opérationnelle terrain avec les techniciens que la partie supervision en mettant des capteurs. Et vu qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait sur le marché, on les a développés nous-mêmes. Et l'idée, c'est évidemment de fiabiliser les équipements, de s'assurer qu'en fait, les opérations sur le terrain correspondent aux besoins de l'équipement. Et aussi, maintenant, on est dans une démarche de réduction des consommations d'énergie, parce que tous ces équipements consomment. Et on fait ça principalement avec des grands groupes qui ont des larges portefeuilles. Donc, aussi bien, par exemple, des foncières cotées que des banques, des assurances. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ok, très bien. Quelle idée de se lancer dans ce business-là ? Sachant que toi, en plus, je crois que tu as un parcours qui est... Tu as fait du droit, je crois, avant. Comment on passe du droit à cette activité-là ? Les rencontres, toujours. Oui, c'est clair que moi, je n'avais aucun attrait pour cette industrie. Enfin, je ne me posais absolument pas la question. Voilà, ce n'était pas spécialement mon domaine. Sachant que moi, le cabinet dans lequel je travaillais était vraiment spécialisé start-up. Donc, je bossais avec beaucoup de start-up. On était très... J'étais à Shanghai, donc très... Dans tout ce qui était aussi French Tech Shanghai, j'étais plus sur ces sujets-là. Et donc, je me suis intéressée à ce sujet quand j'ai rencontré mon associé, qui est le CEO de Women Time, Benoît Dupont, qui, lui, travaillait chez le majeur du monde de l'ascenseur et qui voyait bien qu'il y avait des sujets, des frustrations côté client, des frustrations côté technicien, un manque de technologie. Et en fait, c'est comme ça. C'est plus que je parlais avec lui, puis je me disais, mais c'est incroyable, en fait, ce marché où tout est à faire. Où personne n'y va. Et moi, j'aime bien l'aspect beaucoup B2B. C'est quelque chose qui me... Je pense que ça me correspond plus. Je pense que ça dépend un peu des profils. Et donc, plus on en discutait, et puis en plus, on disait, en fait, oui, il y a des ascenseurs, mais derrière, il y a plein d'autres équipements. Les révolutions technologiques, c'était un peu le début. Et là, aujourd'hui, on voit qu'on peut aller encore plus loin. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Très cool. Tu l'as mentionné très rapidement, mais bon, c'est quand même un marché un peu particulier parce que c'est un marché qui est réglementé. C'est un business, tu vois, a priori, qui semble quand même assez complexe à adresser, pas forcément très sexy sur le papier, etc. En plus de ça, vous êtes donc sur un secteur qui est géré par que quelques acteurs qui sont gigantesques, mondiaux, etc. Comment est-ce que vous, vous êtes arrivé à vous faire une place, selon toi, dans ce marché, au vu de toutes les contraintes que je viens de mentionner ? Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que je pense qu'on comprenait bien les problématiques clients. Donc, ça, c'est un peu la base. C'est qu'en fait, on savait comment mieux répondre aux besoins clients. Et quand même, chez nous, il y avait cette notion de qu'on a deux clients. On a la partie, le client, celui qui va payer le contrat de maintenance, mais aussi, finalement, le technicien qui, lui aussi, va utiliser la technologie et qui, lui aussi, finalement, est une partie... Enfin, ce n'est pas le bon mot, client, mais il va falloir adresser ces problématiques à lui parce que si on les adresse bien, du coup, de fait, on s'assure qu'on a un client content derrière. Donc, ça, c'est le premier aspect. L'autre chose, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui, quand ils ont des idées de business, vont se dire, justement, « Ouh là là, c'est très réglementé. Ouh là, il y a des gros groupes. En fait, je ne peux pas. » Sauf que quand on a des acteurs mondiaux en face de nous et historiques, malgré toute la bonne volonté qu'ils ont et malgré l'intelligence qu'il y a dans leurs équipes, ils ont aussi des très bonnes équipes, en fait, il y a un manque d'agilité. Aujourd'hui, qui dit techno, qui dit des gains de productivité, il faut pouvoir s'adapter. Et c'est compliqué. Je pense qu'on a des structures comme ça, qu'on a des dizaines de milliers de salariés. C'est-à-dire, tiens, on va repenser différemment. Ça va à l'encontre du business existant. Ça vient challenger des business units qui marchent bien, en fait. C'est des business qui marchent bien. Je ne parle pas spécialement de mon secteur. Je pense que c'est sur les secteurs. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il faut juste y aller. Donc, évidemment, quand nous, on s'est lancé, les majors se disaient, ils sont mignons. Enfin, clairement, je sais qu'ils disaient ça. Mais j'allais faire un espèce de parallèle avec Tesla, mais ce n'est pas du tout bon, parce que c'est hyper prétentieux de faire ça. Enfin, c'est prétentieux de dire ça. Mais c'est vrai que, pour donner des exemples, c'est que c'est comme... Dans certaines industries, il y a des nouveaux acteurs et tout le monde la regarde en disant « Ah oui, non, mais ils sont un peu utopistes. Ce n'est pas possible. » En fait, si c'est possible, c'est quand même au prix de beaucoup de travail, je pense, de bien connaître les besoins, aussi de bien recruter. Pourquoi on a réussi ? Je pense qu'on a réussi à recruter les bonnes personnes de l'industrie, parce qu'il faut quand même une vraie compétence technique, qui avaient envie de changer cette industrie. Et franchement, moi, j'ai des gens qui sont dans les équipes, j'ai des gens qui sont là depuis assez longtemps. Et ça, c'est intéressant aussi récemment, je fais une petite digression, mais tous les six mois, on fait des engagements sur lesquels pour savoir comment l'équipe se sent, comment ils se projettent et tout. Et vraiment, c'est très fort sur le fait que cette boîte va réussir. D'accord. Tout n'est pas parfait chez nous, il y a plein de choses. Bien sûr, oui. Il y en a plein qui... Il y a toujours des choses... Certaines réunions, ça ne sert à rien. Je ne trouve pas les informations. Il y a des choses, ça ne va pas. Mais ça, sur le côté, la confiance sur... La vision. Oui, la vision. Ça, oui. Ça, c'est ce qui remonte dans le top 3. Je le dis parce qu'à chaque fois, ça met le top... Il y a 50 questions, il y a le top le plus bas du classement et le plus haut du classement. Et ce qui est plus haut, c'est à chaque fois la boîte faire réussir. Et donc, chance voilà, parce qu'on connaît les besoins de clients. L'adresser avec la techno qui sert à quelque chose. Et le côté business pas sexy, pas très réglementé, ça a du bon. Notamment, on a quand même connu quelques crises depuis qu'on s'est lancé. Covid, crise financement. Maintenant, on est sur des modèles... Vraiment un modèle très solide, très récurrent, assez prédictible. Et donc, même quand tout s'arrête, quand le monde entier s'arrête, les opérations de maintenance, elles ne s'arrêtent pas. Oui, Maintain continue. Oui, Maintain a continué. Oui, Maintain a fait des bonnes années. Finalement, quand ça n'allait pas pour d'autres boîtes, je ne m'en réjouis pas. Nous, on n'a pas eu de PGE. Ça a continué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a un business assez tradi, ça permet de beaucoup innover. Je pense qu'on peut innover parce qu'il y a tellement de choses à faire. Oui, et puis ça rejoint ce que tu disais sur le côté les autres acteurs du marché, c'est gros paquebot, il y a, voilà, c'est l'inertie, là où justement, du coup, business tradi, mais nous, on vient de la tech et on y apporte l'agilité, etc. Bon, la force, c'est justement ce côté innovation, en fait. Oui, clairement. C'est très rare, les groupes qui ont réussi à se transformer de l'intérieur. D'ailleurs, je n'ai pas trop d'exemples. C'est très compliqué et c'est normal. En plus, souvent, ce sont des groupes cotés, donc ils sont liés au fait d'avoir des résultats et s'ils n'ont pas, les équipes, le management change. Il y a vraiment cette contrainte, il faut faire des changements qui vont impacter le long terme et très court terme, il faut juste que ça génère du dividende. Oui, OK. Tu mentionnais le fait que du coup, vous aviez deux types de clients. Alors, il y a les clients, les personnes qui s'occupent de la maintenance et puis les personnes qui payent, effectivement. Juste pour bien comprendre, les personnes qui s'occupent de la maintenance, ce sont souvent, enfin, ce sont des indépendants, ce sont des salariés de... Non, je l'ai mal adressé, pardon. Non, en fait, ce sont des salariés. Donc, c'est vrai qu'au début, on avait un modèle où on avait recours à la sous-traitance et rapidement, on a assigné des grands groupes qui avaient beaucoup de contraintes opérationnelles du type, il faut des astreintes de nuit, il faut... Enfin, par exemple, je ne sais pas quand on travaille avec la SNCF qui est un de nos gros clients, ce n'est pas possible en termes d'organisation, enfin, je vous laisse imaginer, en plus avec les JO, ce n'est pas possible d'avoir recours juste à de la sous-traitance. Donc, petit à petit, on a staffé nos équipes côté salariés. Également, en France, on avait vraiment la possibilité de faire de la sous-traitance alors que ce n'était pas le cas en Angleterre et Singapour et on s'est aussi rendu compte en Angleterre et Singapour que ça fonctionnait très bien, qu'un modèle juste avec des salariés fonctionnait bien. Mais quand je disais on a deux types de clients, c'était plus on a développé la tech. Oui. Oui, on ne fait pas payer. Les deux cibles. Oui, bien sûr. Oui, j'avais bien compris, en effet. OK. Et donc, effectivement, vous pensez le produit et vous pensez la solution à la fois pour les personnes qui vont signer le contrat mais à la fois pour les personnes qui vont utiliser au quotidien la solution qui sont les techniciens. Oui, parce qu'en fait, nous, dans la chaîne de valeur, c'est assez intéressant. Enfin, je vais faire une autre digression, mais dans la chaîne de valeur, le technicien est fondamental et récemment, il y a eu plein d'études sur l'impact de l'IA sur les jobs, à quel point ils vont être remplacés par de l'IA. Et là, hier, par exemple, j'ai lu que je crois que c'est 30% des traducteurs, enfin aujourd'hui, tout leur job est remplacé par de l'IA. Enfin, c'est énorme. Et les typologies de job où il y a le moins d'impact, c'est notamment les métiers de techniciens. Parce qu'en fait, ils doivent être là, peu importe. En fait, c'est des opérations manuelles. Bien sûr. C'est pas remplaçable. Et donc, c'est d'autant plus important de s'assurer que ces gens qui sont irremplaçables, indispensables, ils sont équipés de bons outils. Oui, bien sûr. OK. Vous avez commencé par l'activité maintenance ascenseur, etc. Après, vous avez ouvert d'autres verticales. Comment, en fait, c'est quoi les déclencheurs qui font que vous vous dites ah tiens, ça, c'est une verticale qui peut être intéressante et comment est-ce que ça se fait dans le process de ces ouvertures-là ? Nous, il y a quand même cette logique de garder le même client parce que du coup, tu vas pouvoir croire celle sur ton client. d'être dans une logique de réglementer et récurrent à très, très forte expertise technique. Voilà, réparer un ascenseur, c'est pas changer une ampoule. Donc, je ne sais faire ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est vraiment ça la logique. Et donc, on repart du client et quand le client nous dit ah bah tiens, j'ai des problématiques sur tel équipement et qu'on l'entend plusieurs fois, on se dit OK, bon, là, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir cette verticale ? Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, nous, on n'a pas, il n'y a pas 40 000 verticales. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas l'idée. Souvent, on nous demande mais est-ce que vous faites, justement, est-ce que, je ne sais pas quoi, la plomberie, ce genre de choses. On dit non, nous, on est vraiment sur les opérations de maintenance récurrentes où il y a un contrat de maintenance, où il y a quand même des enjeux liés à la sécurité. Voilà, c'est comme ça qu'on l'adresse. Oui, en fait, à partir du moment où ça rentre, c'est une activité qui rentre dans le cadre que tu viens de dire, c'est opérations de maintenance, récurrentes, etc. Bon, tu sais que tu peux adresser, l'objectif, c'est de se développer dans ce cadre-là. Oui, après, il y a quand même certaines opérations où tu as besoin, enfin, à chaque fois, tu as quand même besoin d'une expertise un peu particulière. Ce sont certaines réglementations. Alors, généralement, en fonction de l'équipement, tu as un certain type de réglementation. Après, ce sont les mêmes réglementations, à peu près les mêmes dans le monde entier. Mais il faut quand même avoir un peu cette partie expertise technique. Et je pense que ça, c'est une bonne barrière à l'entrée. Typiquement, tu ne peux pas avoir une boîte qui se crée demain en disant, tiens, je vais créer un women-teen-like. Il faut quand même avoir un chouïna d'expertise. Il faut quand même un peu d'expertise. Comment vous faites de l'acquisition sur un marché comme celui-là ? Alors, au début, on a une approche très généraliste. C'est de se dire qui détient l'immobilier, tout simplement. Qui détient l'immobilier et quels sont les comptes où on va vraiment aller pouvoir upseller. C'est-à-dire, tu rentres sur quelques équipements et puis après, tu vas pouvoir en prendre de plus en plus. rapidement, c'est pour ça qu'on a un peu mis de côté tout ce qui est copropriété. On l'adresse quand ça vient en inbound, mais ce n'est pas des choses où on va chercher nous-mêmes. C'est parce qu'en fait, la copropriété, c'est une copropriété locale sur laquelle il y a un équipement. Donc, tu ne vas pas pouvoir upsell et tu ne vas pas non plus pouvoir cross-sell. Donc, ça, c'est des choses qu'on a mis de côté. Et également, ce n'est pas une typologie sur laquelle tu vas pouvoir aller à l'étranger. ta copropriété, elle est à France. Enfin, l'histoire. Donc, nous, on s'est posé la question côté acquisition. Quels sont les comptes qui ont de l'immobilier ? Donc, au début, c'était, comme je redis, assez généraliste. C'était vraiment d'aller les voir. On était beaucoup dans une logique vu qu'on est quand même dans une industrie très, assez, comment dire, adverse au risque. On s'est dit, il faut qu'on ait des logos importants de clients pour que ça rassure le marché. Donc, très vite, on a signé, par exemple, notre premier contrat, c'était AG2R La Mondiale, qui est quand même une assurance. Et après, on a signé, par exemple, tout le patrimoine d'Alliance en Ile-de-France. Ça remonte, tout ça. C'était fin 2019, c'est ça ? Il y a 5 ans. c'est de se dire, en fait, et le fait, on se disait, il faut qu'on communique dessus. Et donc, le fait d'avoir ces logos et de se dire, vous voyez quand même l'alliance assurance allemande qui nous fait confiance, c'est que quand même, ils ont un certain concret de confiance pour déployer avec nous. Et donc, l'acquisition, nous, au début, on est quand même dans du hardcore B2B. Donc, franchement, c'était simple. il y a des listes des top propriétaires de patrimoine et on allait les voir. Directeur du patrimoine, on les rencontrait. call d'email, call call, tu vas serrer des pinces. Donc, c'était beaucoup les fondateurs au début parce qu'encore une fois, on est dans une industrie. Alors, pour le coup, l'immobilier, c'est quand même une industrie très fermée parce qu'on a parlé de l'industrie de la maintenance mais après, avec les sociétés de maintenance mais après, nous, nos clients, c'est pas ça. Nos clients, c'est... Les foncières, etc. Et ça, c'est une industrie extrêmement fermée où il faut faire un peu partie... Du club. Ouais, franchement, c'est ça. Et moi, je me souviens de mes premiers salons mais j'étais une nobody quoi. genre, personne, j'arrivais pas à avoir de rendez-vous, les gens parlaient pas et donc, pour commencer justement à attirer des clients, on a fait pas mal de presse. On s'est assuré que les clients nous voient. Donc, par exemple, on a fait le concours de la BFM Academy qui est un concours de start-up parce que nos clients regardent BFM. Comme ça, ils vont nous voir, ça apporte une certaine crédibilité. On a fait le concours du Mipim, de start-up du Mipim. Le Mipim, c'est le plus gros salon d'immobilier au monde. On a fait le concours d'Harvard, on était la première start-up européenne à gagner aux Etats-Unis. Donc, en fait, c'était des choses comme ça pour les rassurer. Bon, pourtant, on n'avait pas de clients à côté, mais c'était pour les rassurer. Et après, voilà, le premier client, c'était AG2R Mondial. Ils nous avaient dit si ça marche bien, on le fera savoir. Et ils ont vraiment joué le jeu et on a beaucoup, voilà, ils nous ont fait des témoignages, des vidéos, ils ont fait plein de rêves cool. C'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Une fois que tu as ton premier client, c'est un beau client, tu peux vraiment déployer. Mais voilà, l'acquisition au début, c'était... Mais beaucoup de... Enfin, nous, beaucoup, nous, on s'adressait souvent au directeur du patrimoine, CEO des foncières. C'était les fondateurs qui faisaient ça. Je pense que c'est bien parce que ça a donné confiance aussi derrière aux équipes sales. Genre, en fait, c'est possible d'avoir des rendez-vous. Donc, c'était principalement ça, la stratégie. Après, beaucoup de référales. Donc, on demandait beaucoup à nos clients qui vous pouvaient nous introduire. Parce que vu que, comme je disais, l'immobilier, c'est un club un peu fermé. Et donc, nous, on était très présents sur les sujets IMO. Donc, les salons IMO, les clubs IMO. Là où, parfois, je pense que certaines startups vont plus sur les salons innovation, tout ça. Nous, nos clients, ils n'y vont pas. Là, un exemple, parce qu'on en parlait juste avant, il y a VivaTech dans quelques jours. Nous, on n'a jamais été sur VivaTech. Et cette année, on est invité sur trois stands. Donc, SNCF, groupe ADP et French Tech. SNCF et groupe ADP, c'est parce qu'on est... Ce sont nos clients. Mais, par le passé, on n'a pas été invité. Et là, je regardais, par exemple, quelle était la liste des visiteurs parce que je me dis, il y a peut-être des... Il y a certainement des groupes IMO qui vont participer et que je vais pouvoir aller voir. Il n'y en a presque pas. ils ne vont pas dans ces événements, en fait. Donc, il faut vraiment aller les chercher là où ils sont. Et je réfléchis s'il y a d'autres secrets sur l'acquisition. Non, après, c'est du sales. Il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas avoir peur, je pense. Nous, direct, on allait... Mais franchement, vraiment, on était quatre salariés. Moi, j'allais voir... On allait voir direct les CEOs, les directeurs. On tapait assez haut pour montrer qu'en vrai, c'était un sujet important. Et bon, il s'avère que l'ascenseur est quand même un gros point de frustration. Donc, quand on venait expliquer notre démarche, notre vision, il disait « Ah oui, ça me parle et je pense que c'est quelque chose de pertinent. » De la candeur, en fait. C'est un peu le sujet. Et nous aussi, on est trois associés, tous les trois, on a... En fait, moi, avant WeMountain, je n'avais pas travaillé en France. Enfin, très peu, j'avais fait quelques stages. Tristan, notre CTO, il avait toujours travaillé à l'étranger. Et Benoît, notre CEO, lui, il n'a pas grandi en France. Il a passé trois ans de sa vie en France. Et donc, je pense qu'on ne se met pas à ces barrières. Les choses sont quand même assez hiérarchisées en France. Et je pense que nous, on ne se met pas à ces barrières. Et moi, je m'en fiche. Le gars me dit non, il me dit non, six mois après, je vais y retourner. Je m'en fiche totalement. Et ce qui a fait aussi, qui a marché, c'est qu'on a affirmé notre différence. C'est-à-dire, oui, on est une start-up, on ne va pas faire semblant d'être une boîte dans l'IMO. Donc, non, on ne va pas mettre un costume cravate. Je caricature un petit peu. Et les choses ont changé depuis maintenant. on met beaucoup plus. Non, je n'en mets toujours pas. Mais non, plus dans le sens dans l'IMO. Enfin, je pense que partout, post-Covid, les gens ont tombé à la cravate. Maintenant, on met des baskets blanches et tout. Mais à l'époque, ça se faisait, enfin à l'époque, comme c'était il y a 40 ans, mais non, ça se faisait un peu moins. Et nous, on y allait, on était avec nos t-shirts WeMaintain. Mais oui, on faisait beaucoup d'awareness. Il fallait beaucoup qu'ils voient WeMaintain. Il fallait qu'ils voient. Et il fallait qu'ils aient l'impression qu'il y a quand même un truc qui est assez intéressant dans ce que tu dis, je trouve, c'est que, par exemple, tu as mentionné les concours de start-up, tu vois, les choses comme ça, qui sont un peu des choses où on peut se dire, oui, bon, c'est un peu le cheat, ça ne sert à rien, blablabla. Oui, mais en fait, dans un secteur extrêmement fermé où il faut avoir une crédibilité, après, il faut sélectionner ses concours. Oui, on n'a fait que trois, nous. Bon, c'est quand même pas l'incubateur de la creuse. Enfin, c'est quand même, voilà. Il est excellent. J'ai fait le concours là-bas, là, j'ai raison. Il est excellent par ailleurs. Nous, on a sélectionné trois concours, beaucoup, voilà, je me suis totalement d'accord avec toi, il faut sélectionner, en fait, je pense que dans toutes les stratégies d'acquisition, il faut faire des choix, donc il faut sélectionner. Donc, nous, on a sélectionné trois concours, on les fait à fond, et donc, pour le coup, on a la chance qu'on a gagné la BFM Academy à Ravard de prix du public, c'est la première fois pour une boîte européenne, et Mipim, on était dans le top 3 final. Bon, du coup, très bien. Et encore une fois, d'ailleurs, on le disait à l'équipe, on disait, ne croyez pas qu'on fait ces concours pour nos égos, quoi que ça, ça ne veut rien dire. En fait, c'est une stratégie pour que les clients nous voient, que ça inspire confiance, ça va créer l'awareness. Pareil sur les médias, on s'est toujours dit, il faut targeter les médias ou que les clients lisent, en fait. Donc, ce sont les égos, Business Simo, c'est certains médias de référence. Après, on a fait d'autres médias plus dans la tech parce qu'il fallait aussi qu'on se crée une marque employeur, c'était important. Mais je pense que c'est ça qui est important dans les stratégies d'acquisition, c'est que tu ne peux pas tout faire, il faut faire des choix et être assez consistant, enfin, dans l'approche testée, aller assez loin. Et typiquement, sur les salons IMO, tout ce qui est un peu club IMO, je n'allais pas être franchement il y a 6 ans, mais vraiment, je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà fait des salons quand on ne connaît absolument personne et que la marque n'est pas connue, ce sont des grands moments de solitude, mais de solitude extrême. Mais bon, il faut le prendre un peu comme un jeu, je pense. Et aujourd'hui, dans certains clubs IMO, par exemple, il y a une fondation qui est très importante dans le monde des immobiliers qui s'appelle la Fondation Paladio, ils ont un bureau, on m'a demandé d'intégrer le bureau, enfin, franchement, je suis hyper honorée pour toute la partie innovation et tech. Je redis, il y a 5-6 ans, je ne connaissais personne, enfin, c'était... Donc, il faut... Mais après, nous, on a des valeurs chez nous qui est le grid, c'est-à-dire la détermination, il faut... Oui, ben là, on voit bien. Il faut quoi ? Il n'y a pas trop le choix. Et puis, il faut... Je pense qu'il faut aussi sur l'acquisition un peu... Enfin, avoir une... Il faut aimer ça, quoi. Il faut vraiment... Et ce n'est pas tous les profils, il faut aimer ça. Et nous, nos deux premiers commerciaux qui sont partis... Maintenant, ils ont monté leur boîte, ils sont partis il y a 2 ans, mais ils adoraient ça. Et franchement, on faisait ça ensemble. Ils s'appellent Anthony et Xavier, si jamais je leur enverrai. Et on se marrait, quoi. C'était sympa. Et on enchaînait, on n'en pouvait plus, on enchaînait les rendez-vous, machin et tout. Mais il faut que tout le monde nous voit, il faut que... Encore une fois, via certains canaux, voilà. Et en fait, il faut... Je pense que... Oui, ça, c'est important. Sur la question, il y a un côté, l'intensité. En fait, il ne faut pas que... Il faut vraiment, mais bourriner. Au début, quand on lance, bourriner à fond pour que tout le monde nous voit, nous voit, nous voit, nous voit, nous voit, se dise, c'est quoi cet énorme truc qui arrive ? Alors, ce n'est pas si énorme, calmons-nous, mais... Pas pour créer le faux mot, mais aussi vis-à-vis d'équipe pour se dire, on y est là, on le fait pour de vrai, pas j'essaie d'avoir un bon rendez-vous toutes les semaines. Non, c'est tous les jours, j'ai un très, très bon rendez-vous, très qualifié. Ok, excellent. La détermination. Oui. Excellent. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de lead à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen, l'Outband, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de lead ou de notoriété mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Vous faites, j'imagine, beaucoup d'appels d'offres aussi. J'imagine que c'est bien. Vous avez une organisation particulière en interne sur la gestion des appels d'offres et les choses comme ça ? C'est une très bonne question parce que c'est la première fois qu'on me pose la question. Oui, on a vraiment dans chaque équipe une personne qui est dédiée aux appels d'offres. En Angleterre, c'est encore plus particulier parce qu'on a ce qu'ils appellent un bid writer. C'est quelqu'un qui est dédié vraiment à la rédaction des appels d'offres. Tu peux avoir deux sales qui ont des appels d'offres mais ils vont, entre guillemets, sous-traiter toute la partie rédaction à une personne qui ne fait que ça. Ils ont pas mal d'appels d'offres en Angleterre. Donc oui, on a des appels d'offres. Après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même avoir une logique. Il ne faut pas juste récupérer la consultation et se dire je vais répondre. Non, il faut connaître son groupe d'achat. Il faut arriver assez en amont pour vraiment comprendre les besoins du client derrière juste le cahier des charges. Qu'est-ce qui est vraiment recherché ? Comment est-ce qu'on peut faire la différence dans la réponse ? Et sur des appels d'offres, est-ce que le fait d'avoir une... Parce que je pense que ça rejoint exactement le point que tu dis mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent l'appel d'offres, je prends mon appel d'offres, je réponds à mon dossier, je le donne fin. Erreur. Ok, bon. Et donc moi, je me pose la question, tu vois là, dans ce que tu viens de citer, ok, on peut y mettre une stratégie sales autour, à savoir, on va quand même faire des entretiens, essayer de comprendre, etc. Avant l'appel d'offres. Market. Oui. À quel point le marketing a de l'influence là-dessus ? Sur l'appel d'offres ? Déjà, si ta marque est visible et crédible, on va t'appeler pour que tu participes à l'appel d'offres. Donc ça nous est déjà arrivé. Du coup, tu crées un certain intérêt et donc les acheteurs vont se dire tiens, j'aimerais bien en fait un peu renouveler aussi le panel de boîtes qui répondent. Donc nous, on a déjà eu de l'inbound sur l'appel d'offres. C'est assez régulier. Ensuite, le marketing en tant que tel, je pense que quand même, dans l'appel d'offres, il y a vraiment la partie réponse technique où là, il faut répondre aux cas des charges mais quand on a des différences, notamment nous, c'est l'aspect application du technicien, plateforme client, il faut mettre ça en avant. Et moi, sur certains aspects, par exemple, je ne vais pas te dire tous mes secrets mais parfois, on va montrer ce qu'on sait faire en plus même si ce n'est pas dans l'appel d'offres pour aussi créer un peu l'envie et le désir si on peut dire de la part des acheteurs et aussi pour permettre je pense aux clients de se projeter sur qu'est-ce qu'il est possible de faire plus tard. Donc oui, là, ça ne fait pas partie de l'appel d'offres pur et dur mais pour autant, peut-être que plus tard... Il faut participer ton upsell en fait. Oui, mais il faut avoir des stratégies d'appel d'offres. De toute façon, il faut connaître les clients chez lesquels les appels d'offres vont sortir, bien comprendre qui est le décisionnaire final, quelles sont les attentes, qu'est-ce qui n'est pas écrit et qui est finalement peut-être attendu, ça peut arriver. Ou alors, à l'inverse, moi, j'ai déjà vu des... Je sais, il y a déjà eu des appels d'offres. On nous dit, en fait, ne participez pas parce qu'on n'a pas le temps de mener une vraie consultation. On va garder le prestat actuel. J'ai déjà eu plusieurs fois. Heureusement que tu as l'information plutôt que de te faire tout l'appel d'offres. Oui, parce que ça prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. OK. Après, les logiques d'appel d'offres, ça dépend. Mais moi, j'ai déjà eu avec certains clients sept tours de consultation. c'est... Ça, tu ne le sais pas toujours à l'avance. Oui, c'est vraiment le ROI. Heureusement que nous, on a des contrats de 4-5 ans parce que le ROI, il ne se passe sur la première année. Oui. OK. Tu vois, quand on parlait sur les sujets marketing, on a pas mal parlé de sujets de notoriété, crédibilité, etc. C'est quoi les autres pans ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment la crédibilité, la notoriété et les sales. Non, il y a toute une partie au milieu dont on parle moins parce qu'elle est assez moins présente. Donc nous, on a quand même des stratégies d'acquisition en ligne avec du Google Ads, nos campagnes sur LinkedIn. Voilà, donc ça, on le met en place et ça nous rapporte de l'inbound de façon assez consistante. Voilà, ça nous fait un petit flow qui fonctionne plutôt bien. après, vraiment, l'enjeu aussi sur la partie marketing, c'est comme je disais, on a des nouvelles offres. Donc c'est comment tu vas vraiment marketer ces nouvelles offres, du coup, mieux comprendre la concurrence, adapter derrière toutes les stratégies pricing. Donc ça, c'est des gros chantiers, en vrai. et typiquement, nous, on a fait tout ça sur la partie maintenance. ça, c'est... En plus, on est sur des acteurs existants, des concurrents. Il n'y a pas d'énormes changements. Ça, une fois que c'est fait, typiquement, j'ai moins de choses à faire en marketing côté maintenance. Je veux dire, j'ai fait mes analyses de la concurrence, j'ai tous mes documents. C'est pareil, mes Google Ads, je ne les ai pas allés changer tous les jours. Au bout d'un moment, ça roule, c'est un peu du... Juste ça roule, c'est du run, voilà. Là où nous, on a beaucoup de sujets en ce moment, c'est donc sur la partie notre offre d'objets connectés qui permet de faire de la supervision, du monitoring et de la maintenance prédictive sans qu'on ait les opérations de maintenance. Donc on est capable de bosser avec des clients sans avoir la partie terrain maintenance. C'est par exemple ce qu'on a fait avec le groupe ADP. Et là, c'est tout un autre sujet parce qu'en fait, tu es en concurrence avec d'autres acteurs. Il faut te poser plein de questions sur ton pricing. Il faut créer énormément de nouveaux assets. Enfin, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Là, on est beaucoup dedans. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, je pense qu'intellectuellement, c'est assez intéressant. Bien sûr. Et c'est pareil, par exemple, comme je disais, ce qui marche bien chez nous, c'est rassurer les clients, la crédibilité. Au bout d'un moment, quand tu as 10, 15 témoignages, ce sont les mêmes. Enfin, même pour les équipes. Moi, je pense que c'est important pour les équipes marketing qu'elles apprennent des nouvelles choses, qu'elles se... que ce soit intéressant intellectuellement. Si c'est toujours du repeat, bon, c'est un peu... OK. Est-ce que là, du coup, parce que tu parlais sur la partie strat-inbound, digitale, etc., tu mentionnais tout à l'heure le fait que vous ne faites pas particulièrement d'efforts, notamment de chasse auprès des... des... les petites copros, les machins comme ça. Donc, est-ce que la partie inbound, c'est plutôt à destination du coup, de ce type de business-là ? Alors, on a, en fait, de fait, les copros nous adressent. Après, non, c'est plus finalement sur des petites boîtes qui ont des... voilà, je ne sais pas, trois, quatre immeubles à gérer. D'accord. ou alors, c'est un gestionnaire technique qui va se poser une question un peu technique sur un de ses équipements. Donc, c'est plus ça. Donc, on est plus vraiment sur des petits comptes. Tu vois, par exemple, une école où tu as un gestionnaire technique qui dit, tiens, il faut que je me pose la question ou j'ai l'impression que je paye un petit peu cher sur mon contrat. On est vraiment sur du... voilà, la long tail, quoi. je vois très bien. OK. Parce que, excusez-moi, juste pour expliquer, parce que quand tu es un grand groupe et que tu as toute une direction technique, tu ne vas pas sur Google pour trouver... Tu ne fais pas ça. C'est pour ça qu'effectivement, je comprends bien qu'il y a un vrai sujet commercial de relations, etc., auprès des groupes parce qu'effectivement, tu ne vas pas aller sur Google Ads. Non. Mais par contre, bon, tu es gestionnaire école ou etc. Oui, c'est ça. C'est très probable que tu ailles sur Google, quoi. En fait, tu es le comptable. Souvent, c'est ça. Enfin, dans les petites structures, il n'y a pas de gestionnaire technique. C'est quelqu'un qui dit « Moi, j'aime bien ça. » Donc, le comptable, il aime bien ça. C'est lui qui va prendre les sujets techniques et puis à un moment, il va se dire « Tiens, quelles sont les boîtes qui existent ? » Donc, c'est là où nous, on apparaît. Bien sûr. OK. vous êtes présent à l'international. On mentionnait donc avec France, UK, Singapour, Hong Kong. C'est ça. Comment on se déploie à l'international et surtout, pourquoi pas avoir fait France, UK, Allemagne, Espagne, machin. Pourquoi Singapour, Hong Kong et comment vous êtes lancé là-bas, quoi ? Bonne question. Alors, nous, on a commencé par le UK, par Londres parce que des clients étaient présents là-bas et nous disaient pourquoi pas aller faire ça en dehors de France. Donc, de fait, on ne voulait pas leur dire non. Le marché, ce qui est intéressant, nous, c'est qu'on est quand même sur un marché qui, au final, est assez uniformisé puisqu'on a les mêmes concurrents. Bien sûr. Ce sont les mêmes équipements, ce sont des cycles de vente très similaires. Il y a assez peu de particularité locale et comment on se déploie. Je pense que le premier aspect, c'est toujours le besoin de clients et c'est surtout quels sont les gens qui vont, qui vont faire ça. Et nous, on était assez persuadés parce qu'on a longtemps vécu à l'étranger qu'il fallait que ce soit des locaux qui vraiment incarnent WeMaintain, qui est un WeMaintain local. et on a eu la chance qu'on a trouvé, par notre réseau, voilà, toujours, on a trouvé un super directeur pays qui est toujours le directeur pays aujourd'hui et qui, vraiment, quand on l'a vu, on a dit on serait tellement content qu'il représente la boîte et parce qu'il va, les clients vont lui faire confiance, les équipes vont avoir envie de rejoindre. Donc ça, c'était le premier aspect. Et après, la façon de se lancer, c'est aussi de mobiliser ses clients locaux pour dire, bon, si vous avez du patrimoine là-bas, si vous pouvez nous mettre en relation avec vos équipes locales. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Et pareil aussi, on a fait pas mal d'awareness pour pas que ça soit cette boîte française qui ouvre une antenne mais on ne sait pas qui c'est. Tu vas sur Google, tu ne les vois pas. Et très rapidement, aller chercher des gros logos et nous, un de nos plus gros logos au début. Et donc, ça veut dire aussi aller sur des gros deals. Ça, je pense que c'est quand même ce que j'ai oublié de dire mais c'est important d'aller sur des gros deals quand on est confiant qu'on peut délivrer et qu'on sait comment on va pouvoir délivrer. Parfois, on n'a pas toutes les ressources mais bon, on a quand même le temps, notamment nous, on est sur un temps long dans l'immobilier de recruter, de... Ouais, enfin, c'est surtout recruter ou développer quelques features. Et donc, en Angleterre, on a gagné la ligne de métro d'Illar, enfin, toute une ligne de métro au bout d'un an. Si je... Oh non, je sais pas, c'est ça, au bout d'un an. Donc, voilà, enfin, vu qu'on dit, on opère... Je sais pas, c'est comme si à Paris, on avait toute la ligne... Enfin, c'est vraiment une ligne centrale, genre, je sais pas, la ligne 8, 9, 1, voilà, ces lignes-là qui sont indispensables. Quand on dit aux clients, ah ben non, mais nous, on s'occupe de la ligne d'Illar, sachant que le secteur des transports est un des plus complexes dans notre industrie, nous, quand on sait faire ça, franchement, on sait tout faire derrière. Donc, c'était ça l'approche, mais c'est à peu près la même à chaque fois, c'est y aller, à Singapour, on a fait pareil, à Hong Kong, on a fait pareil. J'ai l'impression que t'as décrit, en fait, finalement, ce que vous aviez fait au début en France, sauf qu'avec la confiance supplémentaire, déjà les REF dans un autre pays, potentiellement... Le produit, et le produit qui existe. Le produit existe, donc du coup, on a plus de choses à montrer aux clients. À chaque fois, on monte en gamme, en quelque sorte. Singapour, c'était pareil. Singapour, c'était un peu plus long parce qu'on est arrivé au milieu du Covid et vraiment, ils ont eu un déconfinement très long. Donc, ça a été moins rapide. Bon, quoi que Londres, on a quand même ouvert en mars 2020. C'était un super timing. C'était vraiment... Notre directeur pays, il a commencé et je crois que 15 jours après, c'était confinement pour tout le monde. Bon, bah... Non, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Finalement, ça l'a fait. Et pourquoi pas la Belgique, l'Allemagne ? Pourquoi l'Asie ? Et surtout, c'est pourquoi Singapour ? C'est que Singapour, c'est vraiment regarder en Asie, mais pas qu'en Asie, dans le monde entier, un peu comme une référence sur la gestion de la ville. Ils sont très forts et très bons à déployer des plans sur plusieurs années pour aller vraiment transformer la ville, la mobilité urbaine. Ils réfléchissent très, très loin, enfin, genre, 2040, 2050, mais c'est très détaillé et c'est une ville qui est très bien gérée. Du coup, ils ont des standards élevés. Donc, si on arrive à satisfaire ce marché-là, de fait, derrière, ça sera beaucoup plus simple sur les autres marchés. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, quand même, ce sont les villes très denses, assez hautes, enfin, denses avec une forte densité d'appareils. C'est le cas à Paris. Paris est assez bas, par exemple, mais il y a énormément d'ascenseurs. Il y a trois fois plus d'ascenseurs à Paris qu'à New York, pour la culture générale. Et donc, voilà, des villes denses, des villes assez hautes, des villes où on a des clients existants. Et puis, après, c'est des villes où derrière, on sait qu'on va pouvoir les leverage. Et c'était le cas. C'était le cas à Singapour, ça a bien marché. Après, à Hong Kong, il y a des acteurs hongkongais qui sont venus nous voir en disant, nous, on a les mêmes problématiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Et du coup, on a fait entrer au capital MTR, qui est l'équivalent, enfin, qui est un des plus gros acteurs du monde du transport. Donc, ils sont aussi forts que RATP Dev, je ne sais pas, SNCF. pas qu'à Hong Kong. Ils ont dit, nous, les équipements, c'est critique, il faut que ça fonctionne tout le temps. On est un peu bloqué parce qu'on manque d'innovation, on aimerait faire mieux. Donc, c'est eux qui sont venus nous chercher. Le playbook, finalement, c'est toujours un peu le même. C'est comment est-ce que je vais chercher de la crédibilité pour ensuite leverage ça auprès du reste ? Et là, Singapour, on voit bien que c'est, en fait, c'est un acteur qui est regardé. Si on arrive à convertir là-bas, on va leverage ça d'un point de vue crédibilité pour le reste. Oui, franchement, c'est beaucoup ça. Mais c'est intéressant parce que, justement, récemment, j'ai été pas mal challengée par nos investisseurs aussi par le côté, mais pourquoi vous n'adressez pas plus tout ce qui est mid-market ? Et c'est bien qu'il me pose la question. Je dis, en fait, soit le mid-market arrive en inbound, mais il est vrai qu'on ne va pas proactivement adresser cette cible. Donc, maintenant, on le fait plus. Parce que je pense qu'on avait aussi un peu cette logique, genre grand compte, gros logo. Après, tu peux upsell très, très vite. Donc, aujourd'hui, il est vrai que depuis 2024, je dis, en fait, on bosse avec énormément de grands groupes. C'est bien qu'on adresse également le mid-market parce qu'il y a aussi des acteurs mid-market qui grossissent, grossissent, qui peuvent t'emmener un peu plus loin avec eux. Et puis, dans l'immobilier, il y a quand même beaucoup de mouvements récemment. Donc, voilà, il faut quand même s'y adresser le reste. C'est quoi les prochaines étapes pour vous, là ? C'est intéressant parce qu'hier, j'étais avec mon équipe, toute l'équipe de direction, notre ex-com. On a passé deux jours ensemble. Il y avait patron de Asie-Singapour, Londres, France. Les prochaines étapes, là, je pense qu'on a vraiment atteint un vrai degré de maturité sur la technologie des objets connectés avec de la vraie maintenance prédictive. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir déployer ça ? Avec aussi, encore une fois, on a le groupe ADP ou MTR à Hong Kong qui ont testé et qui apprécient. Comment est-ce que tu peux déployer ça beaucoup, beaucoup plus loin ? Donc, qui pose des questions parce que c'est aussi des offres qu'on est capable de déployer sans avoir les opérations de maintenance. Enfin, soit c'est avec l'opération de maintenance, soit c'est sans. Et donc, ça pose des questions parce que c'est sans les opérations de maintenance et du coup, comment est-ce que tu gardes les mêmes commerciaux ? Comment tu vas mesurer la satisfaction client sur ce type d'offres ? Donc, c'est d'autres questions. Ça, c'est une étape très importante pour nous. Aussi, parce que nos équipes engineering, j'en ai pas parlé, mais voilà, ça fait, je ne sais pas si il y en a, ça fait 5-6 ans qu'ils bossent là-dessus. On a beaucoup itéré, on a testé beaucoup de choses et je pense que la beauté de notre modèle, c'est qu'il y a la partie, finalement, on a une partie hardware avec les objets connectés, partie software, la data. On implique beaucoup les techniciens aussi pour qu'ils nous fassent des retours sur est-ce que, voilà, ce qu'on va monitorer côté équipement, c'est vraiment pertinent pour eux, pour les opérations terrain. Donc, c'est tout un écosystème, en gros, toute une boucle et vu que là, enfin, vraiment, depuis quelques mois, on a des résultats vraiment très supérieurs, on se dit, il faut continuer, enfin, il faut vraiment investir et continuer là-dessus et encore une fois, c'est aussi là-dessus que l'industrie va aller, de fait, le tournant de technologie qui se fait, il se fera avec ça. Donc, on est beaucoup là-dessus. Bon, non, enfin, voilà, c'est la principale étape. Après, on se fait poser plein de questions sur ouvrir d'autres pays. Il y a d'autres pays, je pense qu'on va les ouvrir. Après, on les a identifiés, je ne vais pas le dire ici, mais il y a d'autres pays. On a aussi identifié quelques cibles pour de l'acquisition. Soit il y a quand même des prop tech qui ne vont pas très bien parce qu'elles n'ont pas réussi à autant signer, je pense, ou alors elles étaient sur des modèles moins résilients, peut-être moins récurrents aussi. Donc, il y a des prop tech qui ont des bons produits, qui ont des bonnes équipes. Donc ça, on regarde beaucoup. Voilà, c'est ça principalement. Ça fait pas mal de challenges. Ça fait pas mal de challenges. OK, très cool. Écoute, merci beaucoup, Jade, pour tout ce partage. Pour les personnes qui souhaitent te contacter, on les envoie sur LinkedIn. LinkedIn, ouais. je crois que je réponds à peu près toujours, mais pas toujours dans la minute. Voilà. OK, très bien. Bon, ben voilà, le disclaimer est fait. Merci pour tout ce partage. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore Conquête à ce moment-là. Et puis, on se retrouve très vite. Salut. Merci. Merci. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.